N'hésitez vraiment pas à rejoindre notre serveur Discord si jamais vous voulez me parler, me poser des questions, avoir des suggestions par rapport aux tests, discuter avec des membres de ma communauté ou de la communauté de GTA Online, jouer à Clash Royale et parler de tout et de rien en ayant quelques grades exclusifs comme le grade Luftho ou même le grade VIP. Je vous attends très nombreux sur ce serveur, le lien sera dans la description. Salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC en mode solo, on n'est pas là pour une vérification ni un test. Je suis là pour vous présenter le plus beau mode qui existe sur GTA 5, le plus beau mode que j'ai jamais vu de toute ma vie pour l'instant sur GTA 5. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, nous allons aller dans l'espace de GTA 5 et non ce n'est pas une blague, regardez-moi cela, j'ai visé le soleil et d'un seul coup je me retrouve dans l'espace de GTA 5. Ce mode a été créé par un modeur et franchement il est juste magnifique, vous pouvez vous déplacer. Donc là, juste en bas, vous pouvez apercevoir qu'il y a la Terre, en face nous avons Mars, là-bas nous avons la Lune, nous avons là-bas Vénus, il y a le soleil, est-ce qu'il y a d'autres planètes ? Je crois que oui mais je ne les vois pas. Enfin bref, dans tous les cas, ce mode est vraiment sublime, il vous permet d'aller dans l'espace et regardez-moi comment c'est super bien fait, regardez-moi comment la Terre est super bien réalisée. Donc c'est la Terre, ce n'est pas la map de Los Santos, de GTA 5, ça n'a strictement rien à voir, c'est vraiment la Terre comme on la connaît, comme on peut la voir depuis des satellites et j'en passe. Et franchement ce mode est sorti déjà depuis un très très long moment mais franchement il était vraiment resté dans l'ombre de la communauté tout simplement parce qu'il y a une personne qui travaille et qui a sorti un DLC espace dans GTA 5 en mode solo. Ce DLC rajoute tout simplement des missions dans l'espace de GTA 5, je vous ferai un maximum de vidéos sur ce DLC, donc n'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire. Si vous voulez que je vous fasse toutes les missions de ce fameux DLC espace, il y en a un paquet qui nous font aller sur la Terre, sur la Lune, Vénus, Mars et j'en passe. D'ailleurs tiens on va aller se balader un petit peu, nous allons aller sur la planète qui est là-bas, faut pas aller trop trop loin non plus. Voilà on va aller sur la Lune parce qu'il me semble bien que Mars, c'est la planète qui est, non Vénus c'est la planète qui est la plus loin de la Terre. Déjà que pour aller sur la Lune il faut un très très long moment puisque j'ai été rapidement voir tout à l'heure parce que je pouvais pas m'en pas acheter tellement c'était magnifique. Regardez-moi un petit peu la beauté de ce mod qui a été créé par un joueur, franchement il est juste magnifique. Donc là vous voyez bien qu'on est dans le noir absolu, il n'y a pas d'étoile pour l'instant mais si je change l'heure, ça change vraiment l'heure, ça change le soleil. Et du coup nous avons la possibilité de voir la Terre telle qu'on la connaît, enfin peut-être pas finalement. Enfin du coup vu comme ça, ça me dit absolument rien, peut-être que je suis pas dans le sens des planisperts comme on a l'habitude de le voir. Du coup c'est un petit peu particulier, je sais pas du tout si on peut vraiment faire le tour de la Terre. Je regarderai par la suite juste après, on va juste aller sur la Lune d'abord. Regardez on va aller sur la Lune, la Lune qui se situe juste là-bas. La Lune qui est bien modélisée, qui est bien réalisée. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire part de votre avis sur ce mod dans l'espace commentaire. A votre avis, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous trouvez ça beau ? Est-ce que vous pensez que Rockstar serait capable de faire un DLC comme ça ? Est-ce que ça pourrait même être intéressant d'avoir un DLC de la sorte, même si ça paraît un petit peu inimaginable ? Je parle pas d'un DLC comme ça sur GTA Online parce que ça serait un petit peu trop abusé. Mais pourquoi pas sur le solo ? En tout cas le DLC, j'ai pas encore fait d'émission, j'ai juste regardé si le mod fonctionnait très très bien. Et il fonctionne très très bien puisque dès que je vais voir le colonel, il me donne directement des missions pour aller activer des trucs, etc. J'ai regardé quelques gameplays et apparemment on utilise une fusée afin de pouvoir aller dans l'espace. Et franchement c'est juste magnifique. Regardez en plus c'est trop trop bien réalisé puisqu'il y a vraiment pas d'air dans l'espace de ce mod. Donc la personne l'a très très bien créé, du coup l'avion va déjà d'une part pas très très vite. Et en plus il est assez compliqué à contrôler parce que voilà il est un petit peu en cacahuète. Et normalement quand on va sur la lune, bah c'est la même chose que sur la lune, il n'y a pas de gravité. Et quand il n'y a pas de gravité, et bah c'est un petit peu la merde, on vole un petit peu dans tous les sens. Alors c'est parti, nous y allons. Regardez un petit peu la vue qu'on a de la Terre. Oh la 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 la, magnifique ! C'est juste magnifique ce mod ! Je veux juste à 102 km par heure. Avec le speed boost je peux monter un petit peu jusqu'à 120. Regardez c'est vraiment très très compliqué de pouvoir contre, regardez, vitesse insuffisante alors que je suis dans l'espace. C'est n'importe quoi. Je trouve ça trop trop beau, je trouve ça trop bien fait. On va se décaler un petit peu par là, on va changer un petit peu l'heure. D'un moment on devrait pouvoir voir d'autres petites choses, peut-être regardez avec... Oh c'est trop trop beau ! Avec le soleil qu'il y a sur la Terre, regardez-moi ça. Là on est à 20h, ah regardez, là il n'y a pas les étoiles et d'un seul coup le soleil apparaît. Et du coup ça fait qu'on peut voir les étoiles. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est le soleil, j'ai perdu ma lune. Ma lune, t'es où ? Je crois qu'elle est là-bas. Ma lune ! Non c'est Mars. Elle est où ma lune ? Ma lune ! J'ai perdu la lune, c'est bon elle est là-bas. Oui c'est bon elle est là-bas. Non c'est Vénus ! Mais non mais elle est où la lune ? Ah c'est n'importe quoi. Ah c'est bon elle est là-bas. Non ça c'est Vénus. Ok. On se perd vite là-dedans. Ah ouais quand on n'a pas l'habitude on se perd vraiment dans l'espace. En plus avec la gravité qui est un petit peu du gros n'importe quoi. Donc là-bas nous avons bien Vénus. Là nous avons la Terre. Je ne comprends plus rien ! Et ensuite c'est où ? Pour la suite. Est-ce que là-bas... Mais non c'est encore Vénus. Mais putain mais je ne sais même plus où est-ce qu'elle est ma lune. Ah ! Oui ! Moon ! Ah ! Regardez en plus on voit vraiment que la lune est bien modélisée. Enfin ça fait un petit cercle et tout. Regardez en fonction de quand j'avance l'heure et tout. On voit vraiment la Terre qui passe du lever de soleil au coucher de soleil etc. Regardez là on voit la lune elle est trop trop bien faite. Mettez une note de ce mode dans l'espace commentaire. Moi personnellement je lui mets la note de 20. C'est le plus beau mode que j'ai jamais vu. Et pourtant j'en ai déjà jeté un beau paquet. Que ce soit en vidéo ou hors vidéo. Et franchement celui-là je pense que c'est celui qui a demandé le plus de temps de travail. C'est celui qui est pour moi sûrement le mieux réalisé. Et c'est celui qui vraiment est inimaginable et qui sort vraiment de l'ordinaire. Puisque personne n'aurait imaginé avoir un mode qui nous permettrait d'aller dans l'espace de cette manière là. Sachant que je suis avec les véhicules de GTA V. Je suis avec Michael. Là je suis avec un avion et tout. Enfin moi je me balade dans l'espace comme si je me balade actuellement à Los Santos. Il y a juste la carte qui n'est pas trop bien faite. Puisqu'on me dit que j'ai mon véhicule personnel qui est caché quelque part là-bas. Bien évidemment c'est la Terre. Mais bon ça paraît un petit peu bizarre. Alors c'est parti nous allons sur la Lune. J'espère qu'ils vont nous mettre du côté où il y aura de la lumière. Puisque sinon ça risque d'être un petit peu compliqué de voir quelque chose sur la Lune. S'il y a du noir complet comme on a pu le voir déjà tout à l'heure. Et vous voyez bien qu'il faut quand même donner un bon petit moment. Un beau petit paquet de trajets juste pour aller sur la Lune. Alors je vous laisse deviner un petit peu le temps de trajet qu'il va falloir pour aller sur Vénus ou sur Mars. Il va falloir énormément de temps. Sachant qu'on ne va pas forcément très très vite. Et sachant que j'ai quand même le speed boost du mode menu. Sinon avec le réacteur on ira beaucoup moins vite. Mais bon ça reste quand même super beau, super stylé. Et du coup voilà. Alors on va aller sur la Lune. Je vais vous montrer ça une fois que la Lune sera faite. Je ne vais pas vous montrer Mars et Vénus. Parce qu'on va essayer de se garder un petit peu de surprises quand je vais faire les vidéos sur le DLC solo. Espace. Qui j'espère va vous plaire d'ailleurs. Oh putain je boule à 300 km heure là. Oh. Ok donc quand je ne bouge pas forcément. Quand j'ai une bonne trajectoire linéaire. On va dire que je peux aller extrêmement vite. Regardez la Lune est trop bien faite. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec les photos que la NASA peut nous envoyer ou quoi que ce soit. Mais bon ça reste quand même très bien fait pour un jeu vidéo et pour un mode. Ok donc là. Voilà c'est bon on arrive dans l'atmosphère de la Lune. Nous sommes actuellement dans l'atmosphère de la Lune. What ? Ah oui ça je l'avais vu. Ah oui regardez. Regardez il y a un vaisseau. Il y a un vaisseau alien. Et pouf d'un seul coup il disparaît. Alors je pense que ce sera un rapport un petit peu. Un rapport direct avec les missions qu'il y aura par rapport à ce DLC. Et regardez il y a vraiment des aliens qui nous attaquent et tout. Enfin bref c'est du gros n'importe quoi. Mais je trouve ça tellement bien fait. Bon malheureusement vous avez beau changer le temps et vous ne voyez pas forcément quelque chose. Et ça c'est dommage. La seule vue, la meilleure vue qu'on peut avoir c'est celle là. En plus l'avantage c'est qu'on peut quand même utiliser nos armes. Même si ça reste un petit peu what the fuck et qu'on vole un petit peu comme ça. C'est n'importe quoi. Wouhou. On va utiliser le lance-roquette ça ira peut-être un peu plus vite. Ouais mais à ce rythme là on va exploser la terre. Attendez. Il faut que je me remette invincible sinon ça reste à être un peu compliqué. Hop. Oh regardez-moi les aliens et tout. Ok donc on va exploser un petit peu tout ça. Je ne sais pas du tout si on peut faire le tour de la lune. C'est une très bonne question. Mais à mon avis je pense que oui. Si on pouvait faire le tour de la terre j'essaierais de trouver la France. Si je trouve la France je vous jure que j'en fais une vidéo très particulière pour vous montrer. Eh les amis on est ici sur GTA V. Là-bas nous avons une sorte de véhicule. Il me semble que c'est de... Ah c'est grâce à ça qu'ils sont allés sur la lune si je ne dis pas de bêtises. C'est un module spatio-temporel. Ils ont dû aller sur la lune de cette manière-là. Alors on va regarder un petit peu. Ah non je ne peux pas. Oh non non non. Ah si c'est bon je peux me déplacer. Regardez. Je peux me déplacer extrêmement vite. On va voir si on peut aller sur une des faces de la lune. Où c'est vraiment un endroit très précis. On ne peut pas forcément bien bouger. Oh putain je suis en train de partir loin. Regardez la vue avec la terre. Franchement c'est juste magnifique. Oh la 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 la. Osez me dire que vous ne trouvez pas ça très beau quoi. Regardez on est sur GTA V. Et il y a la lune. Il y a la terre. Il y a la lune. Enfin bref c'est n'importe quoi. Bon voilà je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Sur ce fameux mode. Qui pour l'instant nous permet juste d'aller dans l'espace. Aller sur des terres, des planètes etc. Je pense que je vais vous sortir le premier épisode du DLC espace ce soir. Donc juste après cette vidéo ou avant je ne sais pas. Et je vous ferai peut-être un épisode par jour en fonction de vos réactions si vous aimez etc. Et du coup voilà. Enfin bref les amis j'espère que cette vidéo vous aura fait extrêmement plaisir. J'espère que vous avez trouvé ce sujet super intéressant. N'hésitez vraiment pas à me faire part de vos commentaires dans l'espace commentaire. A l'acheter un maximum de pouces bleus ça me ferait extrêmement plaisir. A vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et nous on se dit à la prochaine. Allez bye tout le monde. Vous pensez que je peux atteindre la terre avec ces roquettes ? Ce serait un peu what the fuck mais bon. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.